Dans le milieu de la spiritualité, il y a souvent cette idée qu'il faut devenir une meilleure personne et avoir uniquement des pensées positives à la longue à force de travailler sur soi, etc. Et qu'un jour, à force de nous améliorer, on va atteindre l'éveil total et que ça sera notre récompense pour tout ce travail acharné qu'on a fait sur nous. Et en fait, ça nous donne un objectif à atteindre. Ça crée une tension en nous, un désir de changer, un désir d'être quelqu'un d'autre. Là, comme je suis aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut que je sois mieux que ça, il faut que je sois bon à tout niveau. Et ça, c'est une illusion. Ça demande énormément d'efforts de devenir quelqu'un d'autre. Alors qu'être juste soi, ça demande zéro effort. On entend des belles paroles de sages, etc. Notre personne, elle les interprète un peu comme elle veut, elle en fait un peu n'importe quoi. Et au final, on manque le message. Les sages, les saints, les traditions, ils nous disent qu'on est déjà à la perfection, qu'on est déjà à une paix infinie, voilà. C'est là, c'est ce qu'on est déjà. Bon, on y croit ou on n'y croit pas. En fait, ça ne peut que se vivre. Mais le truc, c'est qu'on a souvent ce cliché du sage qui s'habille en blanc, qui est vegan, qui a toujours la bonne parole. Et on se dit qu'on doit devenir comme ça. Et ça, ça crée une distance en fait. On se dit, je suis loin du compte. On se dit, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi pour me purifier et pour atteindre cet état-là. Pour être dans l'amour, c'est très compliqué, quoi. Je veux dire, malgré tous les efforts, je n'y arrive pas. Et c'est normal de ne pas y arriver parce qu'en tant que personne, c'est impossible d'atteindre une forme de pureté ou de perfection. Comme disait Franck Lopvet, si tu veux aimer les gens, tu dois accepter de les détester. C'est ça. En fait, tu dois aimer les détester. Alors, c'est subtil. Ce n'est pas que tu dois aimer ça en tant que personne, mais c'est que cette présence que tu es, elle voit apparaître la haine que tu as envers les gens. Et vu qu'on est l'amour inconditionnel, ça, c'est aimer de fait, c'est accepter de fait. Mais il peut y avoir ce mental qu'on a, ces pensées qui rattrapent cette acceptation qui est censée se faire naturellement et qui en fait une histoire. Mais avant toutes les histoires, il y a cet être que nous sommes, cette présence. Et on peut partir de là. On peut juste rester ici et voir ce qui vient. Voir les envies qu'on a. Des fois, les envies apparaissent et on se dit « Ah, mais ça, ce n'est pas spirituel. Je ne peux pas faire ça. Il vaut mieux que je médite sur ça et ça passera. » Mais des fois, ça revient sur le chemin. Et en fait, on peut accueillir toutes ces envies sans les juger. Si une envie se présente à l'intérieur de nous encore et encore, même si on la juge non spirituelle, je pense qu'à un moment donné, ça peut être pas mal de l'expérimenter parce que c'est ça aussi le chemin. Le chemin spirituel, ce n'est pas un chemin de lumière où on ne va faire que du bien autour de nous et essayer d'être le plus brillant possible. on fait avec ce qui est là. Et des fois, ce qui est là, c'est des envies totalement égotiques et ça a totalement sa place. Donc oui, on peut temporiser quand on a une envie qui semble vraiment égotique. On peut temporiser. Mais si elle revient, elle revient, elle revient. À un moment donné, emprunte ce chemin-là. Mais ne l'emprunte pas en tant que personne. Tu expérimentes ce qui apparaît à l'intérieur de toi, toi, la présence. Et tu vas jouer à suivre ces envies de l'ego en les regardant depuis cette présence que tu es. Et c'est vraiment depuis ce seul endroit que tout peut être embrassé, tout peut être accepté. Toi, en tant que personne, tu ne peux rien transcender réellement. Non. Tu peux essayer. Et tout en sachant que quand tu suis tes envies sans les juger, même celles qui peuvent paraître sombres aux yeux du monde ou à tes propres yeux, de toute façon, ça ne définit pas ce que tu es. C'est-à-dire que tu regardes à l'intérieur de toi, dès que quelque chose apparaît, c'est faux. Donc que tu aies des bonnes intentions, des mauvaises intentions, des envies lumineuses, des envies sombres. Tu n'es rien de tout ça. Donc, il n'y a aucun problème, vraiment. La réalisation du soi, la réalisation de notre vraie nature, de cette présence, l'éveil spirituel, on pourrait dire, le chemin spirituel, ça n'a rien à voir avec la morale humaine. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Juste, sois toi-même sans honte. Pourquoi avoir honte ? Tu es arrivé dans cette vie, tu as ton vécu, les choses, elles se présentent à toi comme ça. Mais en fait, tu n'as rien choisi de tout ça. Donc, fais avec ce qui est là. Et quand tu suis tes envies, ton élan intérieur, après coup, tu peux te dire, mais pourquoi j'ai fait ça ? Que ce soit jugé bien ou mal, d'ailleurs, tu peux te dire, mais là, j'ai été trop gentil, là, j'ai été trop méchant. Pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais dû faire autrement. Et du coup, tu peux ressentir de la culpabilité par rapport à ça. Tu peux te dire, à ce moment-là, je n'étais pas dans l'amour. Mais en fait, il n'y a que l'amour. Tout ce qui apparaît là, ça apparaît au sein de l'amour. Tu ne peux pas faire d'erreur, vraiment pas. Donc, doit-on devenir pur ? On est déjà pur, pas en tant que personne, mais cette vie. Cette vie qui est là, qui est dans toute chose. C'est pur, c'est pur amour. Et même si on ne le vit pas encore, cet amour, où est-ce qu'on peut voir ça concrètement ? Est-ce qu'il y aurait des preuves concrètes ? Bon, on a dit que ça ne pouvait que se vivre, mais je ne sais pas. Regarde la nature, regarde les bébés qui viennent de naître, les animaux. Pourquoi ils sont si joyeux ? Pourquoi ils sont si heureux sans rien ? Sans que ça ne dépend d'aucune condition extérieure. Est-ce qu'ils ont travaillé sur eux pour en arriver là ? Est-ce qu'ils ont cheminé vers cette pureté ? Non. C'est la vie qui est naturellement comme ça. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de revenir à ça. Ce n'est pas quelque chose à créer, ce n'est pas quelque chose à atteindre. C'est là, mais tu crois que ce n'est pas là. Et aussi, si tu as des pratiques spirituelles, tu peux te dire « Oh là là, je ne suis vraiment pas avancé sur ce chemin, je n'arrive pas à méditer. » On m'a dit que la pleine conscience, c'était se concentrer sur une seule chose à la fois. Je bois mon verre d'eau, je mange, je ferme les yeux, je ressens chaque bouchée. Mince, je n'arrive pas à faire ça. Je ne suis pas encore expérimenté. Reste juste ici. Reste juste ici. Tu peux manger, regarder ton téléphone. Est-ce que tu n'es pas la présence pour autant ? Est-ce que tu n'es pas présence ? C'est qu'une impression. Tu es déjà là. Et elle est là, la pureté, la perfection. C'est ce que tu es de toute éternité avant que ce corps apparaisse, avant que tu crois être ça. Avant la forme, il y a cette vérité qui est complète, qui est un espace d'infinie complétude. Et tout ça, je n'ai rien inventé. Les sages et les saints, les traditions, ils rabâchent ça depuis tellement longtemps. Et ça ne peut que se vivre, et ça ne peut que se vérifier ici et maintenant. J'aimerais te... ... ... ... ...